l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Il y a des histoires et des paraboles dans la parole de Dieu qui font vraiment réfléchir et on est face à une de ces paraboles ce matin mais une parabole fascinante. Alors vous me connaissez, je vais parcourir cette parabole en quelques points, huit points tout simples mais pour un petit peu cadrer ce qu'on va étudier ce matin. Alors premièrement le contexte. Pourquoi est-ce que cette parabole est là ? Le verset 14 nous dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et le remit ses biens. » Alors le mot « comme » est important, il dit « Il sera comme un homme. » Jésus ici donne une parabole. Une parabole est une histoire inventée qui a comme but d'expliquer une vérité réelle. Alors quand il dit « Il en sera comme » et bien il faut réfléchir et aller voir l'antécédent. Et l'antécédent se trouve au chapitre 25 et le verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à... » Donc ce qu'on apprend, c'est que Jésus est en train de décrire ou comparer le royaume des cieux, le royaume de Dieu sur terre à des choses. Premièrement, il les compare à dix vierges, dans les versets 1 jusqu'au verset 13. Et ici, il lit qu'il en sera, donc le royaume de Dieu en sera comme d'un homme. Et là, il donne une deuxième parabole pour décrire un autre aspect du royaume des cieux. Alors la parabole des dix vierges a comme but d'interpeller le lecteur, d'être certain qu'il a de l'huile dans sa lampe avant le retour du Seigneur. Parce que tout le contexte, en fait, c'est le chapitre 24 qui parle du retour du Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on a vu, en fait, dimanche dernier. D'accord ? Le retour du Seigneur. Et là, il est en train de dire, « Ben voilà, le retour du Seigneur va arriver. Maintenant, est-ce que tu es prêt ? » Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, dans la parabole des vierges, c'est que tu as assez d'huile dans ta lampe. On y reviendra un autre jour si on veut réexaminer cette parabole. Ici, l'histoire est autre que celle des dix vierges. Et ça, c'est le deuxième point. L'histoire, la parabole des talents, est simple à comprendre. Il compare le royaume des cieux à un homme qui part en voyage et qui remet à chacun de ses trois serviteurs de l'argent. Et lorsqu'il revient, il évalue comment ses serviteurs ont géré l'argent qu'ils ont reçu. Ça, c'est l'histoire. Trois, les acteurs. Qui sont les acteurs de cette histoire ? Alors, premièrement, au verset 14, « Il sera comme un homme qui, partant pour un voyage, a appelé ses serviteurs et le remis des biens. » Alors, dans le contexte de Matthieu 24 et 25, clairement, l'homme qui part en voyage représente Jésus-Christ. Nous le savons parce que la parabole illustre le royaume des cieux où Jésus décrit son retour. Donc, Jésus était sur terre, il est parti et il va revenir un jour. Donc, c'est clair que là, l'homme, c'est Jésus. Mais ensuite, il dit au verset 14, « Il appela ses serviteurs. » Alors, les serviteurs à qui il remet de l'argent représentent donc ceux qui, alors je suis très précis dans ce que je vais dire, ceux qui professent le nom de Christ. Ceux qui se disent être chrétiens. « Et les talents, verset 14, il leur remit ses biens » et on va voir au verset 15 que ce sont les talents. Ces talents représentent les ressources, ici financières, que le Seigneur a confiées aux siens qu'il doit faire fructifier en attendant son retour. Alors, un petit mot sur le mot « serviteur » au verset 14. Il dit qu'il appela ses serviteurs. Alors, qui sont plus précisément ses serviteurs ? Alors, on a l'impression que ce groupe de personnes est un groupe de croyants. Alors, cette interprétation pose problème à cause du verset 30. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Comment un serviteur du maître peut-il être jeté en enfer ? Alors, il faut comprendre, ça c'est important, que lorsque la Bible parle du royaume des cieux, elle utilise le terme de deux manières très différentes. D'un côté, parfois, il parle de l'assemblée des rachetés, ceux qui connaissent vraiment et de manière authentique Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais parfois, la phrase « royaume des cieux » décrit tous ceux qui professent le nom de Jésus, mais qui sont faux. Qui sont faux. Par exemple, dans la parabole juste avant, la parabole des dix vierges, cinq avaient de l'huile, cinq n'avaient pas d'huile. Dans Jean 6, 66, j'ai toujours trouvé ceci fascinant. Jésus dit des choses, et certains qui le suivent sont heurtés par ce qu'il dit. Et il dit au verset 66, « Dès ce moment, j'en dis, plusieurs de ses disciples, donc les disciples de Jésus, se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » Donc, un disciple, nous on a l'impression qu'un disciple c'est toujours un chrétien né de nouveau. Non, ici un disciple c'est quelqu'un qui suivait Jésus, mais qui n'était pas un des siens. Un peu comme Judas. Judas était un disciple, un des douze disciples, mais il n'était pas authentiquement converti. C'était un faux. C'était un faux. C'est la parabole dans le chapitre 13, de l'ivraie et du bon grain, c'est pareil. Eh bien, dans le royaume des cieux visible, dans l'église, si vous voulez, il y a des vrais et il y a des faux. Mais c'est qu'à la fin des temps, finalement, qu'on va voir vraiment ce qu'il en est. Quatre. L'objectif de cette parabole. Elle est claire maintenant. Le lecteur est poussé à s'examiner lui-même pour voir si oui ou non il est vrai. Et une des manières de le savoir, une des manières de le savoir, c'est par rapport à son service. La manière qu'il sert. Une des manières de repérer un vrai d'un faux. Cinq. Ça vit aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? Cinq. Les talents. Les talents. Versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et le remissait bien. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Alors c'est quoi un talent ? Un talent à l'origine est une mesure de poids. Un talent babylonien pesait 30,13 kilos selon le commentaire de Zondervan. Dans Apocalypse 16,21 lors de la grande tribulation il y aura beaucoup de fléaux qui vont tomber sur la terre mais j'ai toujours été intrigué par Apocalypse 16,21 qui dit ceci et une grosse grêle dont les grelons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. À un moment donné Dieu va faire pleuvoir sur la terre des grêlons d'un talent. Alors un talent pesait 125 livres romaines environ 30 kilos. Imaginez des grêlons 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 de 30 kilos qui s'abattent sur la terre. Donc on voit que c'est une mesure de temps un talent une mesure de poids excusez-moi d'accord ? Le mot était aussi utilisé pour décrire des pièces d'argent car ici puisque dans le verset 27 l'homme dit clairement que le talent c'est de l'argent selon le commentateur Attic un talent valait 6 000 deniers qui représente tenez-vous bien 20 ans de travail. Alors j'ai fait un petit calcul imaginons qu'en Suisse quelqu'un gagne 5 000 francs par mois j'ai fait un calcul ça fait 1 200 000 francs d'accord ? Un talent 1 200 000 francs Alors ici en fait le but n'est pas de déterminer le montant exact qu'il a donné à chacun ce qui est certain c'est qu'un talent était une somme importante et en fait au verset 14 en plus il dit qu'il a remis ses biens on a l'impression que l'homme a tout donné ses biens à ses hommes donc tout ses biens Alors notez que le maître donne 5 talents à l'un 2 à l'autre et 1 talent au 3ème Pourquoi donne-t-il des montants différents ou des parts différentes à chacun ? Et bien le verset 14 nous dit beaucoup et le verset 15 Verset 15 Il donna 5 talents à l'un 2 à l'autre un 3ème à chacun selon sa capacité Voilà la clé Il leur a donné ce qu'il pensait que chacun pouvait gérer pendant son absence Il savait que tous n'ont pas la même capacité de gérer l'argent de la même manière Alors notons aussi que cet homme attendait que ses serviteurs fassent valoir l'argent qu'il leur avait remis leur ayant donné des prescriptions claires et à cet effet Ses serviteurs savaient ce qui était attendu d'eux D'accord ? C'est exactement ce qu'il leur a dit de faire Donc l'homme qui part en voyage représente Jésus-Christ ses serviteurs représentent ceux qui professent le nom de Christ qui sont rattachés à son église et les talents représentent les ressources qui leur ont été confiées qu'il doit faire valoir et fructifier jusqu'à son retour Alors bien sûr ici il parle de l'argent Est-ce qu'il parle de l'argent ? Est-ce que c'est une parabole ? Est-ce que ces talents symbolisent quelque chose ? Alors le texte ne le dit pas mais réfléchissons un peu Qu'est-ce que le Seigneur confie aux chrétiens pendant son absence ? Avant qu'ils reviennent maintenant aujourd'hui là Qu'est-ce qu'il nous a confié ? Qu'est-ce qu'il nous confie à chacun et chacune ? Moi j'ai pensé vraiment globalement à trois choses Premièrement de l'argent si on prend la parabole clairement et nettement de l'argent Il faut vivre L'argent fait partie de la vie On a tous de l'argent Certains peu Certains beaucoup Certains au milieu quelque part Et dans Timothée 5, 17 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux Il sait que dans l'église il y aura les riches il y aura les moins riches il y aura les pauvres Ça fait partie de la vie Jésus a dit qu'il y aura toujours les pauvres parmi vous Mais il faut de l'argent pour vivre Donc tout le monde a de l'argent Un peu ou beaucoup Ça c'est une chose qu'il nous a confiée Une deuxième chose c'est le temps Nous avons tous en fait le même montant de temps D'accord ? Éphésiens 5, 16 dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais » Donc on a tous 24 heures de temps Et la troisième chose qu'on a tous c'est des talents Des dons spirituels qui nous ont été confiés en tant que chrétiens mais aussi des talents des capacités naturelles Certains on a l'impression ont beaucoup de talents naturels d'autres moins D'autres on a l'impression presque pas du tout Peut-être Peut-être pas Mais tout le monde a quelque chose probablement un talent quelque part Mais nous savons la Bible nous dit que tout le monde a au moins un don spirituel A chacun nous dit en Corinthiens 12, 7 la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune Donc tout le monde reçoit de Dieu quelque chose Tout le monde Donc il est donc question de tout ce que nous avons reçu de Dieu pour utiliser dans son oeuvre sur terre sachant très bien que les gens diffèrent énormément les uns des autres en richesse en talent individuel en capacité intellectuelle ou en capacité manuelle Les gens varient énormément en privilèges aussi que ce soit au niveau d'éducation ou de richesse familiale ou de pays d'origine ou d'opportunité Bref, il y a une grande diversité et le Seigneur le sait parce que c'est lui qui distribue ces choses Si nous croyons la souveraineté de Dieu Dieu distribue à chacun de nous comme il l'a voulu Donc la question n'est pas combien est-ce que j'ai reçu de ces choses C'est pas la bonne question La question est qu'est-ce que je vais faire avec ce que Dieu m'a donné C'est complètement différent D'accord ? Ça c'est le but de la parabole Six Le placement Le placement Alors, voyons ce que le serviteur numéro 1 fait Verset 16 Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents Alors le premier serviteur il reçoit tous ses talents tout cet argent et il part il fit valoir c'est tout ce qu'on sait Donc en fait il double la mise c'est ce qu'on apprend Il double la mise parce qu'il gagna 5 autres talents Pas mal je dirais D'accord ? Je pense qu'un banquier serait très fier de cet investisseur Il prend 5 talents il part L'idée du verbe suggère que cela a pris un certain temps Il n'est pas allé jouer au loto ou au poker pour essayer de vite gagner son truc Il a fait un investissement sage Prudente Nous ne savons pas où ni comment ni avec qui C'est une parabole Mais nous connaissons le résultat il double son investissement Bien joué Serviteur numéro 2 verset 17 De même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres Ah bah le deuxième serviteur lui aussi reçoit enfin lui reçoit 2 talents 3 talents de moins que le premier puisque le maître leur a donné des talents selon la capacité de chacun Ce deuxième serviteur a vraisemblablement une moindre capacité commerciale que le premier mais il n'y a pas de jalousie ici pas de problème à cet égard c'est comme ça tous sont à l'aise avec cela Alors que fait-il avec ces 2 talents ? Bah le texte nous dit il en gagna 2 autres Waouh ! Lui pareil il double l'investissement Comment est-ce qu'il le fait ? Le texte nous le dit de même comme le premier gars Regarde on ne sait pas ce que c'est On ne sait pas comment Mais il a fait pareil Peut-être qu'il l'a copié Il a dit Ah lui il est bon Je vais le suivre pour voir comment il fait On ne sait pas du tout Donc il a été aussi fidèle que le premier Il a travaillé autant que le premier pour doubler son argent Les 2 serviteurs ont donc démontré une fidélité irréprochable et absolue envers leur maître en tirant le meilleur parti de ce qu'il leur avait reçu de lui même si la somme était différente Ils ont les 2 maximisé leur opportunité et doublé leur investissement Serviteur numéro 3 Verset 18 Celui qu'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître Troisième serviteur lui il agit très différent que les 2 autres Il a simplement creusé un trou dans son jardin avec une bêche avec une pelle D'accord ? Il a caché son argent dans le trou Il a recouvert le tout pour être sûr de ne pas le perdre Alors est-ce que c'est un mal ? Est-ce que c'est un mal de mettre votre argent sous un matelas ? D'accord ? C'est un petit peu ce qu'il a fait Bon il était peut-être un petit peu plus original que de mettre sous un matelas J'ai eu une histoire d'une fois une vraie histoire je crois que c'était en Israël où les enfants d'une maman ont décidé de faire une grande surprise à leur maman et de changer son lit Et ils l'ont vraiment ils l'ont changé et elle est rentrée à la maison et où est mon lit ? Ben on la virait on t'a donné un lit tout neuf et elle a dit Oh j'ai caché mon argent dans le matelas vraiment elle avait plus d'un million de dollars dans son matelas Alors ils sont allés à la décharge et je ne sais pas s'ils ont trouvé le lit ou pas Mais il y a des gens qui cachent vraiment leur argent dans le lit Alors est-ce que c'est un mal de faire ça ? Non ? Dans Matthieu 13, 44 On n'a pas l'impression que c'est un mal Beaucoup de gens faisaient cela 13, 44 Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ L'homme qui l'avait trouvé le cache et dans sa joie le vend tout ce qu'il a et achète ce champ Donc c'est ça il part d'un gars qui a caché son trésor dans un champ C'est pas un mal Les conseillers financiers nous recommandent aujourd'hui de mettre une portion de nos économies en liquide pour être sûr s'il y a un problème d'avoir de liquide Prêt Alors c'est pas nécessairement un mal C'est comme de déposer l'argent dans un coffre-fort C'est pas un mal mais vous recevez pas d'intérêt Le problème avec lui c'est quoi ? C'est qu'il n'a pas suivi les consignes Il n'a pas suivi les consignes Alors pourquoi est-ce qu'il a agi comme ceci si les consignes étaient claires ? 7 Le compte-rendu Voyons voir Verset 19 Alors la durée précise de l'absence du maître n'est pas précisée mais c'est une longue durée longtemps après Alors puisque le contexte est le retour du Seigneur et que nous attendons encore son retour longtemps veut probablement dire longtemps plus longtemps qu'il pouvait s'imaginer Nous ça fait 2000 ans qu'on attend le retour du Seigneur ça fait long ça fait très long beaucoup plus longtemps que les disciples se l'imaginaient Mais et c'est ça la clé mes amis c'est peut-être long mais le maître quoi ? Il est revenu Le maître est revenu Longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte Il veut Il fait rendre compte à ses serviteurs de l'argent qu'il leur avait remis Cela montre qu'il attendait d'eux quelque chose de très spécifique où l'argent il les a remis il a remis l'argent Alors verset 20 le premier serviteur s'approche celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents et il dit Seigneur tu m'as remis 5 talents voici je t'en ai gagné 5 autres Cet homme rend compte Il lui dit tout simplement tu m'as remis un sac d'argent contenant 5 talents avant de partir tiens je te re deux sacs d'argent contenant 10 talents Moi je crois que l'image est très vive c'est comme un petit enfant on vous lui dit écoute voilà il y a il y a une image avec un tracé coloré à l'intérieur de la ligne tu ne dépasses pas Alors l'enfant il colorie et puis il ne dépasse pas il est tellement content il vient te voir regarde regarde ce que j'ai fait c'est génial j'ai réussi à dessiner à l'intérieur de la ligne alors tu dis c'est super c'est génial c'est fantastique Alors c'est un petit peu ça le gars il est tellement content d'avoir ses 10 talents qu'il vient tout content d'il dire écoute maître voilà c'est super regarde ce que j'ai fait Alors son maître lui dit au verset 21 c'est bien bon et fidèle serviteur tu étais fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître c'est ce qu'il dit c'est bien c'est excellent c'est super c'est génial ce que tu as fait tu es bon et fidèle notez qu'il ne le félicite pas uniquement du fait qu'il ait un bon retour sur son argent mais surtout sur son caractère de fidélité c'est ça la clé de la parabole son caractère de fidèle bon et fidèle serviteur dans les yeux du maître avoir fait précisément ce qui avait été demandé était le fait qu'il soit un bon et fidèle serviteur bon ça veut dire bon bien fait excellent heureux fidèle sûr loyal dans le sens qui s'est montré fidèle dans les transactions financières l'exécution des ordres l'accomplissement d'avoir fait ce qu'il devait faire deux fois le mot fidèle ressort ici dans le verset c'est vrai que la fidélité résulte souvent en résultat excellent quand on est fidèle donc cet homme est hautement loué mais ce n'est pas tout regardez ce qu'il dit encore tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître le seigneur lui dit puisque tu as été si fidèle en peu de choses alors moi je me suis dit c'est quand même pas peu de choses si un talent vaut un million et quelques cinq talents ça fait un paquet d'argent mais puisqu'il a été fidèle en peu de choses il lui dit qu'il va maintenant lui confier encore plus de choses plus d'opportunités de le servir dans ces choses encore plus grandes et importantes vous vous rendez compte ? c'est génial entre dans la joie de ton maître il est clairement heureux de lui et lui promet la joie c'est ça il nous rappelle les joies qu'on va recevoir devant l'éternel le psaume 16-11 tu me feras connaître les sentiers de la vie il y a abondante joie devant la face de l'éternel des délices éternels à ta droite donc le premier serviteur génial rentre je te donnerai plus deuxième serviteur verset 22 celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit seigneur tu m'as remis deux talents voici j'en ai gagné deux autres son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu étais fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître alors c'est le scénario le scénario identique ici alors ce que je trouve intéressant c'est que la somme est complètement différente pour les deux hommes un a reçu cinq talents l'autre a reçu deux talents ça fait trois talents de moins mais il lui répond la même chose c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre la joie de ton maître et lui aussi il est récompensé par de plus amples privilèges plus tard bien qu'il avait moins de choses au début le résultat est le même donc la leçon est très importante ici mes amis la parabole décrit notre utilisation des ressources que Dieu nous a donné en tant que chrétien ce n'est pas la somme qui compte non mais l'attitude et la fidélité qui comptent ça c'est le but de la parabole c'est le caractère de fidélité de bonté de loyauté qui compte pour le Seigneur avec ce qu'il m'a remis alors nous on a une fâcheuse tendance de se comparer à tout le monde ah oui lui elle regarde waouh ok ben quelque part tu peux le plaindre il est plus responsable avec tout ce qu'il a reçu du Seigneur il doit être fidèle avec tout ça toi tu dis ouais moi j'ai reçu peu ben écoute peut-être c'est bien parce qu'avec peu le peu que tu as tu peux essayer d'être fidèle avec ça plus tu as plus tu es responsable en fait mais le résultat est le même en Corinthiens 4 on est récompensé pour notre fidélité alors que se pensait le troisième serviteur maintenant verset 24 celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé qui amasse où tu n'as pas vanné j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre voici prends ce qui est à toi alors le troisième serviteur il arrive et il dépose au pied de son maître exactement le même montant qu'il avait reçu de lui avant qu'il parte en voyage un talent la seule chose qu'il présente à son maître en plus de son talent ce sont ses maigres excuses Seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé qui amasse où tu n'as pas vanné j'ai eu peur je suis allé cacher ton talent dans la terre voici prends ce qui est à toi alors c'est quoi ça c'est incroyable ici cet homme révèle son vrai caractère c'est ce qu'il fait ici il accuse le maître de plusieurs choses surprenantes le serviteur accuse le maître qui lui a remis un talent alors notons bien que ce serviteur se décrit comme étant un serviteur du maître appartenant donc à l'église si l'on veut mais de manière superficielle et fausse et cela se prouve par sa réponse premièrement le serviteur accuse le maître d'être un homme dur le mot en grec c'est le mot sclérose sclérose ah c'est un homme sclérose c'est ce qu'il lui dit à son maître l'endurcissement des os et ce terme a toujours une signification négative d'accord quelqu'un uncivil un traitable rue dur ah t'es non humain t'es un dur toi maître ou vous monsieur le maître je sais pas comment il dirait ça d'accord alors il faut se poser la question vraiment est-ce que vous pensez que ce maître était dur avec lui vraiment il lui a donné un talent c'est pas très c'est pas très dur je trouve ça plutôt généreux deuxième chose le serviteur accuse le maître de moissonner où il n'avait pas semé et d'amasser là où il n'avait pas vanné alors là c'est encore pire c'est un mensonge l'accusation est tout simplement fausse ce maître au contraire était bon et généreux il leur a fait confiance avec ses richesses en plus ce maître leur avait donné un travail à faire selon la capacité de chacun il avait évalué cet aspect des choses justement pour ne pas exiger d'eux l'impossible de ce fait il avait parfaitement le droit de moissonner et d'amasser car il avait semé et vanné ses biens à ses propres serviteurs à qui il avait une parfaite confiance alors comment est-ce qu'on résume la plainte de ce serviteur j'essaye d'accord en nos mots si j'avais déjà il a complètement tendu le truc complément tendu le truc il a réussi à accuser le maître qui était bon de l'erreur il faut le faire alors verset 26 son maître lui répondit serviteur méchant et paresseux tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé que j'amasse ou je n'ai pas vanné il te fallait donc remettre mon argent au banquier à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt c'est intéressant que ce maître appelle cet homme méchant ponérose moralement mauvais d'une nature une condition mauvaise pourquoi ? parce que il a déformé les propos et le caractère de son maître la manière qu'il réfléchissait était méchante c'est faux et ensuite il appelle paresseux quelqu'un qui est en arrière ou qui traîne lent mou indolent passif en fait le maître conclut ici que le serviteur n'est pas du tout victime plutôt paresseux il dit clairement t'es paresseux ceci montre clairement que cet homme a de manière délibérée refusé de faire ce qui lui avait été prescrit il connaissait bien les consignes il avait les capacités de les réaliser puisque le maître avait évalué la capacité de chacun de ses serviteurs avant de leur confier l'argent il était paresseux du fait qu'il avait caché son argent il n'a rien fait pendant que les deux autres s'efforçaient à faire travailler l'argent il était méchant du fait qu'il se tourne contre son maître et le blâme pour son problème mais pire encore au lieu d'admettre sa propre culpabilité le serviteur agit et parle comme si son maître devait le féliciter pour sa prudence et pour lui avoir rendu le talon confié en fait il a tort sur tout il a tort sur tout il ajoute au verset 27 si tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné par cette phrase le maître n'est pas en train de dire que le serviteur a raison dans ses propos puisqu'il le gronde il faut se rappeler que le maître par sa confiance envers ses serviteurs prouve que ses charges sont fausses ce qu'il dit à la chose suivante si tu étais si certain que j'étais dur comme tu le prétends alors au lieu de rien faire tu aurais et au minimum mis mon argent à la banque et là au moins j'aurais reçu un minimum d'intérêt c'est intéressant que Jésus utilise une illustration bancaire positive alors on peut déduire qu'en utilisant une image bancaire positive qui n'est pas opposée au capitalisme responsable qui veut simplement dire j'ai le droit de mettre mon argent et recevoir un intérêt de mon argent quelque part alors comment on conclut ici par rapport à cette section le très marquant des deux premiers serviteurs était leur fidélité absolument absolue au maître et leur fidélité absolue vis-à-vis de l'utilisation des talents qu'ils avaient reçu mais le très marquant du troisième serviteur en revanche c'est le fait qu'il a gaspillé son opportunité il a donné de fausses excuses il a mis de côté ce que Dieu lui avait donné c'est dit être serviteur fidèle mais son action et son attitude prouvent qu'il était en fait le contraire alors quelles sont les conséquences numéro 8 « ôtez-lui donc le talent » verset 28 « et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans wow Jésus rend clair ici le fait que l'église visible sera toujours constituée de vrais et de faux chrétiens les églises sont constituées d'ivraies et de bons grains de vierges qui ont de l'huile de vierges qui n'ont pas d'huile pour leur lampe le problème c'est que c'est difficile de les repérer c'est dur de repérer les contrefaçons Judas était une contrefaçon personne ne l'a vu venir Judas les faux peuvent servir et donner l'impression d'être fidèles ils peuvent être actifs mais selon cette parabole leur travail n'est pas reconnu par le Seigneur ils sont en fait spirituellement non productifs car ils ne sont pas dans le Seigneur le Seigneur nous apprend ici que le seul service offert par de vrais chrétiens lui est acceptable c'est pourquoi le verset 28 et 29 sont là ils sont terribles ces versets ôter lui le talent le serviteur inutile verset 30 jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans ceux qui ne connaissent pas le Seigneur seront ceux qui excusez-moi ceux qui connaissent vraiment le Seigneur seront bénis et seront donnés encore plus d'opportunités pour le servir mais ceux qui par leur non productivité démontrent qu'ils n'appartiennent pas à Dieu perdront tous les soi-disant bénéfices qu'ils pensent avoir et ils seront ruinés pour toujours ceux qui connaissent Christ et le servent recevront tout ceux qui ne connaissent pas Christ et ne le servent pas perdront tout c'est intéressant au verset 30 il l'appelle le serviteur inutile c'est dur ça comme mot inutile tu ne sers à rien la description du verset 30 est clairement une description de l'enfer les télèbres révèlent cette séparation totale avec Dieu oui terrible pleurs et grincements dedans alors comment on l'applique comment on l'applique cette parabole premièrement Jésus donne à chacun dans l'église des ressources je résume argent temps et talent c'est tout ce qu'on a argent temps talent et don deuxièmement nous avons tous reçu des capacités différentes pour gérer ces ressources certains ont peut-être beaucoup d'argent certains ont beaucoup de talent alors certains ont beaucoup de temps c'est un peu là c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a tous le même montant de temps mais on le gère différemment ça c'est sûr donc il faut jamais se comparer aux autres il faut jamais dire ah celui-là ou celle-là est la plus ou moins ça sert à rien parce que Dieu nous a donné ce que nous avons trois Jésus-Christ est reparti au ciel où il se trouve aujourd'hui c'est pour ça qu'on est en culte ce matin et on lui parle parce qu'il est vivant quatre un jour il reviendra nul ne sait quand et lorsqu'il reviendra il nous fera rendre compte par rapport à notre gestion de notre argent nos talents et notre temps nos consignes aujourd'hui en attendant son retour est de multiplier les ressources qui nous ont été données pour la gloire de notre maître six l'utilisation zélée des ressources que nous avons reçues pour son oeuvre et à sa gloire sont la preuve de notre authentique conversion alors là c'est très important ce que je vais dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que par leurs bonnes oeuvres ils peuvent devenir chrétiens non non Ephésiens 2, 8, 9 et 10 nous le dit ceci car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions donc ces versets nous montrent clairement qu'un chrétien authentique va produire et faire des bonnes oeuvres comme résultat de sa conversion et pas le contraire on ne fait pas des bonnes oeuvres pour recevoir la conversion ça non donc une des manières de prouver que nous sommes authentiquement en Christ c'est l'utilisation des ressources que Dieu nous a données et notre service à son égard le gaspillage des ressources sera la preuve que la personne ne connait pas Christ qu'elle était fausse contrefaçon alors tout vrai chrétien va aspirer aux versets 21 et 23 c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître moi franchement je vous dis moi je dis ça je dis ah Seigneur génial quoi moi c'est ce que j'aimerais pas vous moi je vais être fidèle et j'aimerais que quand j'arrive là-haut il me dise ah super bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître tiens je vais te confier pas de trucs encore bon je suis un peu fatigué franchement mais c'est vrai que ça c'est un honneur quoi c'est un honneur donc c'est la question qu'on doit tous se poser est-ce que c'est vrai de moi ça est-ce que c'est vrai de toi si le Seigneur te jugeait par rapport à ton service avec ce qui t'a donné les ressources pour lui t'en es où ? encore un tiens 15-18 ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur Romains 12-11 j'aime bien ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur Ephésiens 6-7 servez-le avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes on parle pas de l'activisme ici attention c'est très important on prend pas l'activisme ici non un coeur régénéré qui aime Jésus Christ qui attend son retour et qui veut simplement être considéré fils et serviteur c'est pas de faire des trucs c'est d'être fidèle avec ce qu'il m'a donné alors je prends encore quelques minutes je vais une étape plus loin parce que je me suis posé ces questions ce matin je révisais mon message je me suis dit mais sois plus précis comment on fait pour servir le Seigneur comme ça comment on fait concrètement l'erreur serait de dire ah bon alors il faut que je donne plus d'argent ah bon alors il faut que je donne plus de temps ah donc je dois donner plus de mes doigts et de mes talents c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut voir ça non je pense que c'est comme ceci numéro 1 d'accord juste quelques points première question qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur déjà est-ce que je connais Christ qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur fais le bilan dans ta vie dans trois domaines temps argent talent fais le bilan mets-les sur papier peut-être voilà ce que j'ai voilà ce que Dieu m'a donné 1 Corinthiens 4 Dieu deuxième point 1 Corinthiens 4 2 nous dit du reste qu'on demande à des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle deuxième question ok Seigneur voilà tu m'as donné ça je veux être fidèle est-ce que vraiment tu veux être fidèle avec ce que Dieu t'a donné trois trois je pensais à ces deux commandements les deux plus grands commandements d'accord Matthieu 22 36 Maître quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée c'est le premier le plus grand commandement et voici le second celui qui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi même donc j'aime Dieu de tout mon coeur et le deuxième commandement c'est d'aimer mon prochain comme moi même ah donc là ça devient un petit peu plus clair et simple je dois aimer mon prochain comme moi même avec quoi ? avec les ressources que Dieu m'a donné tant argent et talent oui mais alors là vous dites oui ben d'accord est-ce que ça veut dire que je dois aider tout le monde alors ? est-ce que je dois aider tout le monde à Genève ? tout le monde dans le monde ? vous allez me dire non mais vous ne savez pas trop comment répondre parce qu'on dit ouais bon ben je dois aider quand même mon prochain c'est mon prochain donc est-ce que je dois aider tout le monde ? c'est compliqué ça alors là mes amis prenez vos bibles allez avec moi dans Galate c'est super Galate 6 regardez c'est la réponse claire et nette Galate 6 verset 10 maintenant ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous mais regardez la prochaine phrase et surtout envers les frères en la foi ah ah ça c'est vraiment important mes amis ça veut dire que je sers en premier les chrétiens en premier les frères dans la foi ça ne veut pas dire que je n'aide pas les autres si j'ai l'occasion de les aider je peux mais la priorité c'est de servir les frères les chrétiens qui sont en Christ Galate 6 10 Galate 6 10 et Romain 15 26 écoutez car la Macédoine et la Caille ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem de nouveau chrétiens en premier chrétiens en premier alors je termine avec ça d'accord mais alors comment on fait regardez je vais vous montrer le prochain slide tu en as parlé Pascal la semaine dernière j'ai été regarder tous les versets les uns les autres dans le Nouveau Testament et je pense que c'est comme si qu'on doit le faire posez-vous la question pour appliquer les versets envers mes frères et mes sœurs en Christ qu'est-ce que cela va me coûter en temps argent et talent par exemple regardez il y en a 34 en tout d'accord c'est ce que le Seigneur nous demande de faire entre nous c'est comme ça que je vais servir les chrétiens d'accord avec talent don et argent accueillez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres attendez-vous les uns les autres ça ça va prendre du temps si je dois attendre quelqu'un d'accord ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ayez soin les uns envers les autres ça ça risque de me coûter de l'argent et du temps confessez-vous péché les uns les autres édifiez-vous les uns les autres employez votre don spirituel les uns envers les autres exercez l'hospitalité envers les uns les autres ça 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 demande du temps de l'inconfort parfois de l'argent exhortez-vous les uns les autres ça c'est dur d'aller exhorter quelqu'un qui doit être exhorté honorez-vous les uns les autres ne mentez pas les uns les autres ne parlez point mal les uns les autres ne vous détruisez pas les uns les autres ne vous dévorez pas les uns les autres ne vous enviez pas les uns les autres ne vous jugez pas les uns les autres on continue Ne vous mordez pas les uns les autres, ne vous plaignez pas les uns les autres, ne vous provoquez pas les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres, priez les uns pour les autres, regardez les uns les autres comme étant au-dessus de vous, regardez-vous serviteurs les uns les autres, saluez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres, soyez bons les uns envers les autres, soyez en paix les uns envers les autres, soyez membres les uns les autres, soyez pleins d'affection les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, usez de prévenance de l'estime les uns envers les autres, Veillez les uns sur les autres. Voyez-vous, pour appliquer ces vérités, ça va demander forcément, à un moment donné, une de ces trois choses. Tant, talent et argent. Donc ça va demander un sacrifice pour pouvoir appliquer ces versets. Qui veut dire que quand on dit, voilà, écoutez, est-ce que vous voulez servir dans l'Église ? Ça, c'est le but maintenant. On dit, oui, l'ascelon, on a besoin de quelqu'un dans l'ascelon. Vous dites, ah, alors je dois me lever tôt pour aller avec l'ascelon. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut se dire, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un dans l'ascelon ? Pour pouvoir servir l'Église. Les gens, c'est tout vis-à-vis des gens. Pourquoi est-ce qu'on a des cafetières là-bas ? C'est pour vous servir, lorsque vous venez à l'Église. On doit toujours penser, pourquoi est-ce que je vais à un groupe de maison ? Pour servir quelqu'un et être servi. C'est pas juste d'aller à un groupe de maison. Tout ce qu'on est en train de dire, mes amis, c'est que l'Église est vivante. Et la parabole des talents nous montre que nous avons reçu chacun de nous des capacités, en tant que chrétien, que nous devons utiliser pour servir d'autres. Et si vous n'utilisez pas vos capacités pour servir les autres, c'est dramatique. Moi, j'ai besoin de toi, et toi, tu as besoin de moi, et vice-versa. Donc, c'est pas juste venir à l'Église. Non ! C'est se dire, Seigneur, écoute, waouh, tu m'as donné des choses. Comment est-ce que je peux te servir et servir l'Église avec ce que tu m'as donné ? Voilà le but. Oui, il est tard. Seigneur, merci vraiment pour la parole, elle est tellement riche. Seigneur, elle fait mal aussi, des fois, elle nous bouscule. Et ce matin, ben voilà, nous, on est tous un peu bousculés, Seigneur. Tu nous as tous donné tellement de choses. Seigneur, aujourd'hui, on te demande comment va-t-on te servir et comment va-t-on les utiliser ? Et surtout, comment va-t-on servir ces choses que tu nous as données lorsque tu seras de retour, Seigneur ? Et lorsque tu évalueras chacun de nous. Et Seigneur, si quelqu'un est ici ce matin qui ne connaît pas Christ, eh bien, ce message doit aussi le toucher ou la toucher parce que tout commence avec notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Seigneur, que ces personnes puissent aujourd'hui dire, Jésus-Christ, sauve-moi, et que je puisse utiliser les capacités que tu m'as données à ta gloire et pas juste pour ma gloire. Seigneur, merci de tout cœur. Nous t'aimons de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen.